bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais faire l'exercice de nos poutres contenues et de déterminer les sollicitations dans cette poutre selon la méthode forfaitaire je vais utiliser la méthode forfaitaire indiquée dans le règlement BAL pour calculer les moments fléchissants et les efforts tranchant dans une poutre contenu qu'on va voir qui est sur quatre travées, cinq appuis et avec un changement différent entre deux à deux entre les travées donc on montre ensemble l'exercice et ensuite on va faire la réponse aux questions une par une voici l'exercice, poutre contenu de déterminer et voici une autre poutre qu'on va calculer elle fait ou bien elle a quatre travées la première et la quatrième sont identiques avec une longueur de la travée égale à 5,5 m et un changement aussi identique une charge permanente de 1800 dkN par mètre linéaire et une charge variable de 300 dkN par mètre linéaire les deux travées au milieu de la poutre à savoir la travée 2 et la travée 3 aussi elles sont identiques et vous avez le chargement une charge permanente d'io2 est égale à g3 égale à 2400 dkN par mètre linéaire et aussi le charge le chargement variable de 450 dkN par mètre linéaire qui appartient à plancher dont les charges sont assez faibles au niveau de 150 dkN par mètre plus qu'on fera l'étude à l'état limite ultime les fissurations sont peu projéduciables donc ne compromettre pas l'état du revêtement, la section droite est constante sur les quatre travées, vous avez 5,5, 6,6, 5,5. La remarque pour cette poutre, c'est une poutre symétrique, vous avez l'appui 3, c'est pratiquement ce qu'on a à gauche de l'appui 3, soit exactement pareil à droite. Pas la peine de faire le calcul de tous les appuis et de toutes les travées, il suffit de limiter l'étude sur les deux premières travées et les trois premiers appuis et c'est tout. Même si vous avez une poutre assez longue et avec plusieurs travées, il faut chercher si elle est symétrique pour ne pas faire les calculs deux fois, voire trois fois. Le travail demandé, c'est le suivant alors, c'est de vérifier les conditions d'application de la méthode forcétaire, quatre conditions à vérifier, ensuite de calculer le chargement ultime sur chaque travée, on va chercher alors PU1, PU2, PU3 et PU4. Et bien sûr, PU1 est égal à PU4 et PU2 est égal à PU3. Calculer les moments de référence isostatique, M01, M02, pareil M03 et M04, pas la peine de calculer. De calculer les moments continu, c'est-à-dire on va chercher les moments sur les travées, sur les appuis, dans les travées, sur les appuis, on cherchera le moment dans la travée 1, le moment sur l'appui 2, alors le moment sur l'appui 1 est égal à 0, c'est un appui de RIF. Le moment dans la travée 2, et le moment sur l'appui 3. Finalement, on va chercher 1, 2, 3, 4 moments, et ça sera symétré. Et finalement, on va décimer les schémas des sollicitations, à savoir le diagramme des moments fléchissants et le diagramme des efforts tranchants. Alors, on commence le calcul de la résolution de cet exercice. On commence par le corriger ou bien répondre aux questions. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est vérifier. On va vérifier les conditions de l'utilisation de la méthode forfaitaire dans cette poutre. Dans le cours, on a vu que pour utiliser la méthode forfaitaire, il faut vérifier 4 conditions. Les conditions sont les suivantes. On a la première condition, les charges doivent être modérées. On traduit ça par vérification des charges sur le plancher. Elles doivent être inférieures à 5 kN par mètre carré pour les charges variables. et aussi les charges variables doivent être inférieures à 2g. La première condition est vérifiée vu que notre charge variable est égale à 1,5 kN par mètre. Donc ça, c'est vérifié. La deuxième ici, inférieure à 2g. 2g c'est 1300 et Q égale à 150. Bien sûr, c'est vérifié. Ça, c'est bien vérifié. La deuxième condition, on doit travailler avec des fissurations peu préjudiciables. Pareil c'est vérifié, des fissurations peu préjudiciables. Troisième condition, c'est l'inertie doit être constante tout le long de cette poutre. On a dit dans l'énoncé que la section droite égale à 30 fois 50. C'est-à-dire que toutes les travées ont la même section. L'inertie constante, il faut aussi c'est vérifié. Et la dernière condition, il faut que le rapport entre les travées, à savoir li sur li plus 1 et li sur li moins 1. Pour toutes les travées, ils doivent être entre 0,8 et 1,25. 0,8 et 1,25. Et on fait ça. Les travées, nous avons la première poutre 5,5 et 6. On va calculer 5,5 sur 6. Et aussi 6 sur 5,5. Ça c'est 0,9. Donc c'est 0,9. Et l'autre c'est 1,9. 1,1. Alors ici aussi cette condition, elle est vérifiée. Conclusion. On peut employer la méthode forfaiteur. Voilà. Ça c'est selon le règlement BAR. On est en armes et aux états limites. Il faut savoir que le règlement Overcode, il a sa réglementation qui dit, il ne faut pas utiliser la méthode forfaiteur pour le calcul. On fait le prédimensionnement. Mais pour le calcul, on doit se retourner à la méthode CACO. Donc si on travaille avec l'Eurocode, le règlement de l'Eurocode, c'est juste pour faire un prédimensionnement de cette poutre qu'on peut utiliser la méthode forfaiteur. Mais pour le calcul final, il faut utiliser la méthode CACO. Ça y est, cette question est répondue. On passe à la deuxième question. Calculer le chargement ultime sur chaque travée. Nous avons deux travées à calculer. Bien sûr, par symétrie, les autres sont symétriques. On devra calculer PU1, le chargement sur la travée U. Et PU2, le chargement sur la travée 2. C'est une combinaison fondamentale dans le bâtiment. C'est 1,35 fois la charge permanente, plus 1,50 fois la charge variable. A savoir ici, c'est 1,35, 3,800, plus 1,50 fois la charge variable. Ça donne 2,880 des canutons par mètre. Charge de lumière. Et ensuite, pour PU, ça c'est aussi PU4. Le même chargement sur la travée 4. PU3, c'est aussi PU2, c'est 1,35. G2, plus 1,5, U2, c'est 3. Donc c'est 1,35 fois 2,450, plus 1,5 fois 4,50. Avec l'arrondissement, c'est 3,983 des canutons par mètre. Et notre chargement de lumière sur la deuxième travée. C'est bon, on passe à la question suivante. Troisièmement, on va calculer les moments de référence isostatique. C'est quoi les moments de référence isostatique ? On va prendre chacune des 4 travées par symétrie. On va seulement calculer pour 2 travées. Pour la travée 1. Un moment de référence. C'est-à-dire, on va prendre comme si la travée 1, elle était isostatique. C'est-à-dire sans les autres appuis. Mais avec le même chargement. Soumise au même chargement. A savoir, 1,800 et 1,300. Qui donnent ensemble une charge ultime. Qui est égale à 2,320. Dès qu'elle ne doit pas mettre le lien. Notre travée fait 5,5 mètres. Donc, on devra calculer le moment isostatique. M0,1. Alors, ça doit être égale à M0,1. M0,1. Le moment maximal qui se trouve au milieu de la travée. est égale à chargement PU1. x L1 au carré sur 8. L'application numérique. 2,980. x L1 au carré sur 8. C'est égale à 10,890. C'est égale à 3 mètres. C'est notre moment de référence dans la travée 1. On passe à la travée 2. On passe à la travée numéro 2. La travée numéro 2. M0,2. Ça sera aussi PU2. Cette fois-ci, x L2 au carré sur 8. C'est égale à 3,983. 3,6 au carré sur 8. Ça donne 17,924. 17,924. 17,924 des kNm. Oui. On encadre le résultat de la troisième travée. Pas la peine de faire les autres calculs. Ça, c'est exactement M03. Et ça, c'est exactement M04. Troisième question, c'est fini. On passe à la quatrième question. Quatrième question. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Les moments continuent. Pour cela, je vais dessiner la travée, euh, la poudre. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle dit la méthode forfaitaire ? En valeur absolue des moments. Et en bas, ici, les valeurs absolues, euh, plutôt les valeurs des moments entravés. Et on commence. Toujours commençons par les appuis de rive. 0, 0 et 0. Voilà. M à 1, qui est égal à 0. Et M moins 4, qui est égal à 0. Si on cherche ici les moments ultimes. Ensuite, il faut toujours voir si on a seulement deux travées ou plus. Si on a deux travées et l'appui intermédiaire, c'est 0,6. Mais si on a dans notre cas, si nous avons plusieurs travées comme notre cas dans cet exercice, on commence par les appuis voisins de rive. Ça, c'est un appui de rive. Ça, c'est un appui de rive. Et ceci, c'est l'appui voisin de rive. L'appui voisin de rive. Le règlement BAL indique, c'est 0,5, fois M0, 1, 2. Le moment maximal entre M0, 1 et M0, 2. On a un autre appui de rive, qui est R4. L'appui 4. Alors, rive, rive, c'est 0,5, fois M0. Ici, entre 3 et 4. Le moment maximal entre 3 et 4. Et tous les restes, tous les appuis restants, c'est 0,4. Alors, ici, entre 2 et 3. Voilà. Pour les moments sur les travées, c'est 1,2 plus 0,3 alpha sur 2 fois M0, 1. Pour la travée de rive et rive, kiff, kiff. Pour cette quatrième travée, c'est 1,2 plus 0,3 alpha sur 2 fois M0. Nous sommes dans la travée 4 et M0, 4. Alors, M0, 1 est égal à M0, 4. On devrait retrouver le même moment ici. C'est pour cela que, comme on l'a dit, ça c'est symétrique. Ça c'est symétrique. pour créer tous les travées intermédiaires, au lieu de 1,2 c'est 1. 1,2 court, plus 0,3. Coefficient de chargement alpha sur 2, M0, 2. Et qui est égal à 1, plus 0,3 alpha sur 2 fois M0, 3. Je calcule tout d'abord M0, 1,2 et M0, 2,3. J'ai besoin de ces... En fait, ce n'est pas un calcul. M0, 1,2 c'est la valeur maximale entre M0, 1 et M0, 2. Qu'on a calculé tout à l'heure. M0, 1 c'est 10.890. Et l'autre c'est 17.924. Alors, la valeur maximale, c'est celle-ci. C'est cette valeur qu'on va utiliser. Et pour M0 entre 2 et 3, on a ici... Donc, c'est 2,0, 3. C'est le max. Valeur maximale entre M0, 2 et M0, 3. qui sont identiques. 17.924. C'est pareil. C'est pareil. Donc, c'est cette valeur-là. On calcule 0,5 fois M0, 1,2. Ça sera alors 0,5 fois 17.924. 8.932. 1,2 mètre. Notre moment sur l'appui 2, c'est 1,962. 0,4 fois M0, 2,3. 0,4 fois 17.924. Elle est égale à 7170. Dès qu'elle veut 2. On va mettre... Le moment sur l'appui 3, c'est 7170. Et par symétrie, on retrouvera que... Sur l'appui 4, c'est exactement 1,962. Les moments où on est través. Alors, pour calculer MT1, j'aurai besoin d'alpha. C'est Q sur G plus Q. Faites attention. Il faut prendre des charges sur le plancher. C'est 150 sur 150 plus 650. C'est 0, c'est 0, 10, 1870. OK, MT1, MT1, est égale à... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 3 3 0 1875 sur 2 égale à 0 6281 m01 alors m01 c'est 10850 ça donne 6241 donc ça c'est la valeur calculée qu'on devra vérifier après 1 t1 c'est 6241 1 t2 c'est 1 2 0 3 alpha 0 2 3 1 0 2 et ça donne 9467 il est qu'elle le donne 1 m ça fera 1 t3 et 1 t4 voilà les moments calculés et chacun de ces moments dans le travail on va le vérifier avec 1 t plus 1 west plus 1 east sur 2 supérieur égale max 1 plus 0 3 alpha fois m0 ou bien 1 0 5 m0 le calcul de ceci me donne 1 0 5 en 6 c'est celui qui va remporter c'est ça voilà je commence par attraver 1 alors qu'est ce qu'on vérifie on vérifie comme ça puis 1 8666 est égal à 0 m east à droite c'est égal à 0 alors on a trouvé combien ? oui 1962 alors il faut faire attention ici les moments dans le calcul on va en valeur absolue bien sûr les moments sur les apprises sont négatifs mais pendant le calcul on va prendre les valeurs absolues des moments mais on devra calculer MT1 on va vérifier MT1 qu'on a trouvé j'ai écrit en gris c'est 6841 est-ce que ça sera vérifié ou pas alors je remplace dans l'équation MT1 doit être supérieur ou égal alors ça c'est 1056 fois MT1 ce terme se met à droit donc c'est moins MT1 plus MT1 plus MT1 sur 2 l'application numérique de cette c'est 1 0 7 6 fois M0 1 10 810 810 moins M0 1 plus 8962 sur 2 ça donne 7019 qu'on compare avec la valeur retrouvée on a trouvé la valeur de 6841 hop on l'enlève et on la remplace par la valeur maximale ou bien ça devient à la place de 6841 MT1 finalement c'est 7119 dkNm et je passe la travée 2 normalement dans la travée 2 ça sera supérieur ou égal 056 m02 c'est 17924 le moment ouest c'est à dire à gauche de cette travée ça sera le moment sur l'appui 2 et le moment sur l'appui 2 c'est 8962 et l'appui 2 c'est 8962 plus 7170 sur 2 plus 770 sur 2 et ça donne ça donne 10862 dkNm et je pense que c'est supérieur à la valeur donnée voilà donc on enlève cette valeur et on la remplace par 10862 et c'est symétrique donc pas la peine de calculer la travée 3 c'est exactement la même chose que la travée 2 voilà la question numéro 4 elle est finie on passe au calcul des efforts tranchants des efforts tranchants dans la poudre en utilisant la méthode forfaitaire en utilisant la méthode forfaitaire voilà je prends une autre feuille ça a également les efforts tranchants la même chose je reprends l'apôtre build hop voilà non excusez-moi c'est pas ça et j'indique les efforts tranchants sur chaque appui chaque appui dispose deux efforts tranchants un à gauche et un à droite pour le premier appui à gauche c'est 0 à droite ça sera V0 de la travée 1 l'appui voisin de rive on majeure les efforts tranchants par 10% 10% donc ici c'est moins 1 je gna 3 V0 1 et droite 1,1 ça c'est la travée 2 c'est V02 ensuite ça ce n'est pas un appui de voisin de rive donc je laisse les efforts tranchants en référence ça sera V02 ensuite c'est moins V02 et ceci c'est V03 et voilà nous sommes de retour sur on peut s'arrêter là et c'est symétrique donc on peut m'en retrouver mais je suppose que ce n'est pas symétrique si je dois continuer le calcul des efforts tranchants sur chaque appui alors ici ça devient moins 1,1 V03 moins 1,1 V03 finalement c'est un on appui voisin de rive donc 1,1 V0 nous sommes en train V4 V04 mais moins V04 alors c'est quoi V0 c'est l'effort tranchant dans la travée de référence par exemple pour la travée U on prend notre travée isostatique avec le chargement bien sûr on travaille avec la limite ultime donc c'est PU1 elle a une portée est égale à L1 donc c'est 5 0,5 mètres et PU1 c'est PU1 c'est 2180 des canutons par mètre comment on fait effort tranchant c'est comme ça une valeur maximale sur les appuis qui est égale et voilà notre effort tranchant voilà cette valeur c'est V0 1 ça sera PU1 fois L1 sur 2 PE1 fois L1 sur 2 on fait le calcul ça donne 2880 fois L1 c'est 5 L2 5 sur 2 7 920 7 920 des canutons et fort tranchant je fais c'est aussi V0 3 pas 3 4 travée 4 la même chose que la travée 4 V0 2 c'est PU2 3L2 sur 2 PU2 3900 3 la portée c'est 6 mètres 6 mètres sur 2 11900 11949 11949 1,1 x V0 1 donc on ajoute 10% pour V0 1 ça donne ça donne ça donne 8712 et 1,1 3 0 2 13144 et je mets les valeurs ici V0 1 7920 qui est la même ici moins 7920 1,1 x V0 1 c'est moins 8712 moins 8712 et ça sera pareil 1,1 x V0 2 c'est 13144 13144 la même ici moins 13144 et V0 et V0 11949 11949 11949 moins et c'est 11949 aussi voici toutes les valeurs de l'effort tranchant dans cette poudre c'est bon maintenant le dessin des sollicitations comment on dessine les différentes sollicitations qu'on a trouvé avec le calcul manuel sixièmement les diagrammes très important le diagramme deux diagrammes en fait commence par le diagramme des efforts pas tranchant mais je commence par les moments fléchissants DMF diagramme des moments fléchissants comment on dessine le diagramme des moments fléchissants alors si on travaille manuellement on fait comme ça on représente notre poudre et on essaye d'avoir la même échelle pour retrouver une bonne représentation donc l'axe ici ça sera le moment fléchissant en tout x positif vers le bas pour le béton armé et ici x nous avons ici 5,5 m 10 m 6 m 5,5 m donc nous avons voilà qu'est-ce que je fais je mets maintenant les moments un par un je commence par les moments dans l'étravée plutôt sur les appuis le moment sur l'appui 2 il est négatif donc ma2 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 c'est moins 8962 donc je vais donner par exemple donc donc ce niveau c'est moins 962 qui est exactement la même valeur alors ici je l'appui 4 moins 962 et je l'appui 3 c'est un tout petit peu inférieur donc c'est moins 7170 voilà et pour ces moments dans les travées dans la travée 1 donc c'est par exemple ça c'est les milieux on devrait retrouver le moment maximal dans cette moitié parce que ça sera décalé de là et donc je suppose que c'est comme ça et la valeur c'est 7000 alors 7000 c'est pratiquement la même distance que celle-ci il faut respecter l'échelle et ça sera à peu près là attention ici ce n'est pas un point d'inflexion de la courbe c'est une tangente horizontale dont la valeur elle est égale à 7000 7019 oui 7019 oui ensuite voir je peux déjà dessiner l'allure du diagramme donc ce n'est pas un diagramme exact et l'allure donc une parabole qui admet une tangente horizontale ici voilà ensuite ça c'est le milieu cette valeur est inférieure à celle-ci donc un léger tout petit peu ici et la valeur dans la travée 2 c'est 10000 10000 donc c'est un supérieur à cette valeur qui est à peu près ici et même supérieur à 8000 donc c'est là 8000 euh 10000 8602 et ensuite bien dessiner par courbe voilà et voilà et par symétrie tout ce qu'on a dessiné là on peut le reprendre ici c'est symétrique et dans la première moitié donc si nous avons un logiciel de dessin en fait je vais vous montrer comment dessiner ce diagramme avec avec un logiciel de dessin professionnel en logiciel propriétaire mais quand même on peut avoir une licence pour étudiant pour l'utiliser pour savoir autocad on peut voilà voilà le diagramme des moments fléchissants dans cette poutre diagramme des moments fléchissants et pour le diagramme des efforts tranchants je reprends pareil notre poutre contour de C contour de V voilà et positif vers l'eau V de X l'axe des X et je mets les valeurs que je viens de mentionner c'est 7920 on commence par 7000 voilà ici moins 8000 un petit peu 8712 le côté c'est 13000 presque le double de 13000 13144 et c'est moins 11000 donc 8 pommes mais voilà mais ça va mettre 13000 moins 11949 exactement la même valeur une deux frères une deux frères donc ce sera ici voilà 11000 949 et je retrouve moins 13000 ici 8712 et moins 7920 le diagramme des efforts en l'achance ce sont des droites vu que le chargement est une forme non répartie c'est difficile de dessiner sur l'écran attention attention ça commence ça doit passer par l'application c'est voilà c'est le diagramme des efforts tranchants dans notre autre je pense que cette valeur elle est très c'est c'est pas la bonne échelle mais en tout cas c'est symétrique normalement on peut dessiner ça voilà l'exercice est fini mais je vais vous montrer quand même comment dessiner ce diagramme avec autocad un diagramme de ces efforts en champ de moments fléchissants sur autocad tout en ayant ces courbes c'est vraiment si vous faites ça pour un projet c'est très intéressant de dessiner donc le dessin cette méthode que j'ai trouvé dans un cours donc dessin avec autocad pour cela je vais dessiner sur jim en jim ici les étapes que je vais suivre et je vais les appliquer sur autocad donc tout d'abord je vais dessiner les travées une par une donc je vais commencer par la première travée je dessine la première travée comme ça ensuite qu'est-ce que je fais je dois tout d'abord pour le dessin respecter l'échelle donc si cette distance c'est 5,5 je dois dessiner 5,5 une ligne de 5,5 ensuite à partir de ce point je dessine une droite et cette droite elle doit mesurer le moment sur l'appui or le moment sur l'appui qu'on a trouvé c'est 8962 donc c'est 8962 alors si je dessine 5,5 ici une distance de 5,5 alors normalement pour respecter les mêmes proportions je vais ce que je vais faire c'est que je vais prendre 8,962 mais 5 8 c'est très grand ici je vais faire la moitié la moitié de 8962 pour retrouver une même proportion donc 5,5 et la moitié c'est 4,45 à peu près je vais rentrer ici 4,45 c'est bien exactement 8,962 sur 2 et je retrouve ce point là et je vais dessiner une droite entre le moment qui se trouve ici et le moment qui se trouve là une droite alors je rappelle que sur autocad je ne vais pas mettre 8,962 mais je vais dessiner une ligne dont l'auteur c'est 4,45 6 après je pointe le milieu de cette droite et je dessine une ligne en bas combien elle fait cette ligne elle fait 2 fois M0 M0 ce qu'on a calculé tout tout début de l'exercice M02 M01 10896 10896 M01 c'est 2 fois 10896 on a dit que je vais faire l'échelle la moitié 1 sur 2 pour dessiner 2 fois 10896 qui devrait être 21000 quelque chose je dois seulement dessiner 10,729 donc sur autocad je vais dessiner une ligne dans la longueur avec les unités de autocad 10,890 ensuite je passe à la deuxième travée je dessine à l'échelle la distance autrement dit je dessine une ligne dont la longueur c'est 6 et je dessine le moment sur l'appui 3 le moment sur l'appui 3 c'est 7176 alors avec notre échelle c'est 3 alors le calcul c'est 3 7176 sur 2 ou bien sur 3 3 3 3 5 5 8 voilà je dessine droite 3 5 la même chose je dessine une droite entre ces moments et à partir de ce milieu je dessine une autre ligne cette fois-ci c'est 2 fois M02 et on a trouvé que M02 c'est 17000 alors c'est quand on peut lire 2 fois 17924 alors pas la peine de faire le calcul je vais dessiner une autre ligne dont la longueur selon AutoCAD c'est 17,92 donc ici je vais mettre les longueurs avec AutoCAD en cercle vous voyez j'ai juste dessiné des lignes et je fais un miroir pour retrouver la même chose pour la deuxième moitié vu que c'est symétrique je vais m'arrêter là ensuite on va modifier quelques paramètres d'AutoCAD les paramètres sont les suivants on tape avec la ligne de commande ces deux commandes là sp-line 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 type et on devrait avoir la valeur de 5 on remplace la valeur existante sur AutoCAD par 5 et le nombre de segments sp-line 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 segment s et on prend une valeur de 80 80 80 donc voilà les deux paramètres à changer dans AutoCAD donc je vais dessiner ces deux ceci deux lignes 5,5,6 et ensuite ces lignes là donc j'ouvre AutoCAD on espère que c'est visible AutoCAD voilà voici une page AutoCAD je commence une ligne la première c'est 5 5,6 là et je m'arrête et la deuxième c'est 6 voilà je peux continuer on va faire un miroir 6 et ensuite 5,5 voilà si je fais la sélection je trouve que voilà première ligne deuxième ligne troisième ligne quatre lignes travée je prends l'extrémité de la première ligne et je dessine notre moment qui est en haut on a dit que c'est par l'échelle c'est 4,45 donc je dessine une ligne qui monte en hauteur de 4,45 entrée voilà ensuite une ligne de ça à ça l'autre c'est 3,45 je pense la 3,58 3 3 3 58 3,58 3,58 voilà je vais copier exactement cette à partir je dessine les autres lignes bien sûr le moment sur les appuis de l'intérieur de rire est égal à 0 pour cela que je ne mets pas d'une ligne ici et à partir du milieu donc l'accrochage doit être milieu je dessine une ligne qui descend vers le bas d'une valeur de 10,89 10,89 10,89 hop voilà tout et ici c'est 17 9,2 je peux copier je modifie les paramètres d'autocad alors regardez bien je vais écrire donc sp-line type alors par défaut bon pour moi c'est 5 donc je peux laisser 5 mais si vous trouvez une autre valeur il faut écrire 5 et sp-line segment sex c'est 80 il faut le remplacer par 80 et regardez ce que je vais dessiner je vais dessiner une polyline une polyline pour chaque travée alors pour dessiner une polyline vous allez sur dessin polyline ou bien j'ai ici polyline polyline donc polyline et je commence regardez comment je commence par le moment sur l'appui à gauche ici l'extrémité du moment ésostatique et je finis là et entrer il faut surtout s'arrêter à l'appui de droite l'appui de l'ouest et je reprends la même chose faites attention ne faites pas ça en continu on finit et ensuite voilà j'ai fini j'appelle de nouveau la fonction la commande ici et là voilà maintenant je tape pédit je vais changer les polylines que je vais dessiner ça me demande de sélectionner la polyline je commence par la première voilà et dans les fonctions je cherche spline donc spline il y a ici donc je clique directement ou bien je tape p la lettre magique c'est p et comme par magie ça devient une courbe et hop je finis je prends de nouveau j'ai vu hop voilà notre bien sûr j'enlève maintenant toute voilà et pratiquement on va retrouver les valeurs bien sûr le moment sur les appuis sont exact si je fais mesurer cette distance et je fais appliquer l'échelle fois 2 je trouve exactement ceci et je vais vérifier avec vous la valeur de ce moment entravé donc pour cela je vais faire la mesure de cette distance di il me dit autocad c'est 3,44 fois 2 ça devient 7,88 fois notre échelle c'est 7,880 7,880 et nous on a trouvé avec la méthode forfaitaire la valeur du moment 7,019 bon c'est une valeur qui est assez proche de notre valeur calculée donc voici c'est comment dessiner alors ça ça fonctionne plutôt avec la méthode caco si on connaît les moments par la méthode caco d'ailleurs je suis en train de réaliser une vidéo ou bien une série de vidéos pour le calcul complet d'une pôtre cette même pôtre mais avec caco on va retrouver pratiquement les valeurs exactes avec cette méthode de dessin sur autocad voilà je viens de préparer ça ça c'est à l'état limit service la différence c'est pour ça vous regardez ici 4,7,3 donc j'ai déjà fait une échelle je vais juste prendre ici donc c'est 6,930 bon je sais pas pourquoi j'ai dit 7,930 mais je vais essayer de prendre la valeur maximale ici voilà voilà hop bon bon donc on peut dessiner avec autocadre l'allure du diagramme de mon végissant très facilement et ça sera très intéressant de dessiner ça pour retrouver le diagramme enveloppe si on fait des combinaisons de charges voilà le calcul de notre poutre avec la méthode forfaitaire nous avons répondu à toutes les questions alors si vous avez quelques remarques ou une question n'hésitez pas à la poser que ce soit sur le classroom ou dans les commentaires dans cette vidéo merci beaucoup de votre patience et à la prochaine merci 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 merci